Sous-titrage Société Radio-Canada Du sud-est jusqu'au nord en comprenant Washington, D.C. sont à portée de ces missiles et dans l'éventualité de leur lancement, elles ne disposeraient que de 5 minutes d'alerte. Et pendant ces 5 minutes, ils pourraient tuer 80 millions d'Américains. Il est clair que nous ne pouvons pas tolérer des missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Nous devons les faire sortir de cette île. Les soviétiques ne comprennent qu'un seul langage, l'action. Ils ne respectent qu'un seul mot, la force. J'ai un mauvais pressentiment sur ce qui est en train de se passer là-dedans. Monsieur, nous devons donner les ordres de pré-invasion à nos forces. Nous n'avons pas le choix, cela coûtera des vies quoi qu'on fasse. Nous parlons de la possibilité d'une guerre nucléaire. On a de brillants cerveaux à laquelle les enfermer dans une pièce jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Un éventail complet de frappes d'aérienne est la réponse minimum que les chefs d'état-major pourront accepter. Non, non et non, il ne peut pas y avoir que cette option. Vous êtes dans un bien vilain pétrin, monsieur le président. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous y êtes avec moi. C'est foutu que les dédits vont réussir à détruire ce pays si nous ne faisons pas immédiatement quelque chose. Des tas de choses vont mal aujourd'hui et ça rend tout le monde nerveux. Donc si les choses vont encore plus mal, les gens seront encore plus nerveux et ça va être très difficile d'éviter la guerre. Trois, deux, un. Bonsoir mes chers concitoyens. Je vous dis que c'est un piège. Ils veulent la guerre, Jack. Et ils sont en train de tout arranger pour qu'elle ait lieu. Et qu'est-ce que tu feras ? Je serai évacué avec le président. Et pendant que tu seras sous un rocher avec le président, je serai censée faire quoi avec nos cinq enfants ? Parfois, il n'y a qu'un seul choix raisonnable. Et vous devriez remercier Dieu qu'il soit aussi clair. Cessez le feu tout de suite ! Il m'a menti en me regardant dans les yeux. Kenny, nous avons besoin que vous leur parliez. Personne ne nous montra l'un contre l'autre et personne ne pourra jamais, jamais se mettre entre nous. Pendant une seconde, j'ai souhaité que quelqu'un d'autre soit président. C'est sérieux ? J'ai dit pendant une seconde. Les premiers frappes aériennes débutent dans 28 heures. Le monde a les yeux braqués sur nous. Je suis prêt à attendre ma réponse jusqu'à ce que l'enfer gèle. Je suis le commandant au chef des États-Unis et c'est moi qui dis quand nous entrons en guerre.